Que se passe-t-il ? Ce Robespierre, il a déclaré cette journée fête de l'être suprême. Un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez libre de la doctrine des Templiers. Avec tout ce cirque, on ne réussira jamais à l'approcher. Mieux vaudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité. Tu penses toujours comme un assassin, mais cette fois, j'ai un plan. Oh, et c'est quoi ce plan ? Pensez comme un Templier. Incroyable ! Je croyais qu'on était censés devenir des rationalistes. À quoi ça rime, tout ça ? Vive Robespierre ! Oh Dieu, c'est joli ! Bravo ! Vive la liberté ! Si l'être suprême n'est pas Robespierre, je mange mon chapeau. C'est grandiose au point d'en devenir grotesque. C'est quoi le but de tout ça ? Nez pas moi-même ! Je ne sais pas si ça met elle est mort ! C'est parti ! Et maintenant ? Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire que paravie. Le purge, le culte de l'être suprême, si on parvient à le discréditer, s'en sera fait de lui. Et quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous ? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un flux dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil. Mais il faudra des prêves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens ? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Nous exigeons des actions qu'il n'est jamais fait. Allez-y ! Évanger ! Il est son histoire d'un coupé que vous ne devriez jamais compréhender que le professeur d'exemple à l'être suprême. Il ne se voit jamais. Il lui offre un spectacle aussi deep de ses regards. Il a vu régner sur la Terre la tyrannie, le cru et l'incorporisme. Il voit dans ce moment une nation au pied reprise avec tous les oppresseurs du bord humain suspendre le coup d'un coup d'héroïque pour élever sa pensée et ses voeux vers le grand être qui lui donna la mission de l'entreprendre et la force de les exécutifs. Mais ce sera lui dans la main immédiate, en gravant dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité qui se passe à la tentance de mort d'expirant. Mais ce n'est pas lui ici, c'est le commandement des sortes. Sans vite ! Ha ha, il est là ! C'était quoi ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pourtant pas rêvé. Oh, mon dieu ! Ça y est, en pied ! Il est enfin arrivé, ce jour à Jamais Fortuné, que le peuple français qu'on t'accroînait ! Bref ! Jamais le monde qu'il a créé ne lui offrit un spectacle aussi digne de ses regards. Il a vu rayé sur la tête d'acquérir un petit objet et l'imposé. Il voit dans ce moment qu'une nation entière, occupée avec tous les offraiteurs du genre humain, suspendre le cours de ses travaux héroïdes pour élever sa pensée et l'humour vers le Grand-Est qui lui donne à la mission de l'humour, et la crainte 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 de l'humour, pour les rMoips. Tire à nulle part, tiens ! Il faut y aller ! Tire, jouez le relais de perte en ville ! J'icamente répétit, ce rapporteur des meurs en chef ! ... Des preuves incriminantes... Je dois trouver des preuves incriminantes. En fait, républicains, c'est à vous de purifier la terre qu'ils ont fouillé et d'y rappeler la justice qui est en ont fait. Merlin, Thalien, Bourdon, ce sont tous des députés de la Convention. L'une ne peut toujours n'étant l'autre. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. Oui, ça devrait faire l'affaire. Sœurs, livrons-nous aujourd'hui tous tes auspices aux transports d'une pure allégresse. Demain, nous combattrons encore les vices et les tirants. Nous donnerons au monde l'exemple des vertus républicaines. Et tout sera l'homorisme. Demain, nous combattrons encore les vices et les tirants de l'homorisme. Il est en train d'oublier toujours à jamais fortuné que le peuple français consacre à l'aide. Bien sûr, espionnage, tout de suite ! Il n'y a jamais eu à la paix, mais il n'y a jamais eu à la paix. Il n'y a jamais eu à la paix, mais il n'y a jamais eu à la paix. Une liste de noms. Une cinquantaine de députés de la Convention. Tous opposés à Robespierre. Il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils pouvaient sur cette liste. Mais avant... Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distraire les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. On est toujours à tous des poignards de fanatisme. Poissons de latinisme. Armer tour à tour des poignards de fanatisme et des poisons de latinisme. Mais nous pourrions peut-être roubler l'ordre public ? Armer tour à tour des poignards de fanatisme et des poisons. Peuples ne craint plus. Peuples ne craint plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada